Je suis Bernard Moralité C'est plus gentil Depuis 2 ans, je suis le directeur La vie n'est pratiquement faite que de soi Vous allez à la tournée des Canina également C'est avec beaucoup d'estime que les Panthéons du Savoir Vous proposent à cœur joie L'organisation des défenses des intérêts Professionnels Nous sommes dans le monde du travail Les Panthéons du Savoir d'aujourd'hui Qui est honoré de recevoir sur son plateau Madame Eze Atoum Elle est syndicaliste Avec qui nous allons parler Sur les syndicats et les genres Dans notre société congolaise Bonjour Paulette Atoum Bonjour parfait, comment vas-tu ? Oui ça va Les genres et la parité sont des concepts au quotidien Bienvenue aux jeunes Agréablement enthousiasmés De votre présence aujourd'hui Bonjour Madame Eze Atoum Bonjour Et bienvenue à notre émission Les Panthéons du Savoir Merci beaucoup Je suis Eze Atoum Je suis Eze Atoum Kasounine Enzei Alors né au Congo Grandi au Congo J'ai fait mes études primaires A l'école primaire J'ai terminé ces écoles primaires Au petit collège Tata Moussakala Ensuite je suis allée au lycée du 27 octobre Actuellement à Sainte-Germaine Et mon diplôme je l'ai obtenu à l'institut Goymogo Goli à Massina Alors après mon diplôme d'état je ne me suis pas arrêtée là Je suis allée à l'ISC Gombé où j'ai fait le secrétariat de direction Après ma formation de secrétariat de direction j'ai eu un attachement particulier pour les mondes associatifs Et comme j'ai commencé à exercer c'était vraiment de la matérise mais je préférais me perfectionner C'est comme ça que je suis allée à l'INA où j'ai fait l'animation culturelle et développée J'ai terminé à l'INA comme tout jeune congolais à la quête de l'emploi qui n'était pas facile J'ai eu une opportunité mes souris à la Confédération syndicale du Congo C'est un cycle où j'ai commencé comme bénévole J'ai fait 2 ans et demi de bénévolat Donc de fin 2007 j'ai commencé les bénévolats à la Confédération syndicale du Congo Et c'est en 2010 que j'ai eu mon premier contrat à durée déterminée J'ai fini mon premier contrat à durée déterminée J'ai eu un autre durée déterminée Et c'est en 2010 que j'obtiens un contrat à durée indéterminée Donc je suis engagée à durée indéterminée à la Confédération syndicale du Congo Alors je commence vraiment dans un poste de recrutement Parce que j'ai commencé comme secrétaire local interprofessionnel à Douai Mon bureau était à Kitambo Magasin C'est là que j'ai commencé mon cursus professionnel Et de là, quelques années après, je suis devenue secrétaire urbaine professionnelle Et c'est en 2019 que j'ai été élevée au rang de secrétaire général à la Confédération syndicale du Congo Où j'assume la responsabilité et l'encadrement de la centrale de presse Extime, abritabillement, livre et courir Dans mon cursus professionnel, c'est pas facile Parce qu'aujourd'hui, on croit que les jeunes, on veut tout de suite arriver Mais il faut avoir de la patience On a été patientes, nous avons suivi les conseils des aînés Nous avons suivi les formations La profession m'a permis de participer à plusieurs formations Tant au niveau africain, national qu'international Et c'est ça qui nous a permis de nous forger au cours des années Et aujourd'hui, nous en sommes là Madame Iziatou, les combats des mortels dans différentes structures, organisations, entreprises Comprend à tort et à travers les concepts syndicats En somme, qu'est retenir dans la mémoire collective l'essence du syndicat ? Alors, le syndicat, c'est une organisation C'est un regroupement de travailleurs qui se mettent ensemble Pour la défense de leurs intérêts socioprofessionnels Alors, quand on parle du syndicat Souvent, les gens ont tendance à voir seulement les syndicats des travailleurs Les entreprises également ont un syndicat, ont des syndicats Donc, dans les cas d'espèces, il y a l'ANEP Qui est là pour les entreprises du secteur public Nous avons pour les secteurs privés Vous avez la FEC, la COPIMECO et j'en passe Et de la même façon du côté travailleurs Vous avez des organisations telles que la Confédération Syndicale du Congo Et il y en a tant d'autres Aujourd'hui, dans notre pays, nous comptons 824 syndicats Enregistrés au niveau de l'administration du travail Donc, vous voyez déjà qu'au départ, l'enregistrement vit les nombres Déjà au départ, l'action est un peu diluée, l'action est un peu fragilisée Alors, les syndicats, pourquoi les syndicats ? Les syndicats, en fait, comme je l'ai dit tantôt dans l'introduction C'est pour la défense des droits Les législateurs prévoient les droits Mais, dans les entreprises, ça ne s'applique pas facilement L'employeur facilement accorde les punitions, sanctionne Mais les droits qui reviennent aux travailleurs ne sont pas facilement accordés C'est ainsi que les travailleurs, vu qu'ils se sentent individuellement faibles Parce que les travailleurs sont les faibles Il est individuellement faible Il ne peut pas aller voir directement l'employeur et discuter de sa situation C'est comme ça qu'il s'organise en association Les syndicats, où il y a les membres qui peuvent aller voir l'employeur Défendre, plaider pour les terrains sociaux professionnels des travailleurs Donc, l'objectif ultime, principal du syndicat C'est la défense des intérêts sociaux professionnels des travailleurs Bien-sûr, vous allez me dire que, bon, les syndicats sont corrompus Les syndicats sont corrompus Là où il y a la lumière, il y a les ténèbres Nous, de notre côté, nous nous disons que c'est Les travailleurs qui ne fournissent peut-être pas de fonds Pour comprendre quels sont les bons syndicats Et quels sont les syndicats qui viennent vendre du vent Parce que quand nous allons dans les élections C'est tout le monde qui se dit syndicat C'est tout le monde qui prétend être syndicaliste Mais il y a syndicalistes et syndicalistes Je vous ai dit tantôt que les syndicats, c'était une organisation Combien de travailleurs font quand même un effort De se dire, le syndicat est venu chez nous Allons quand même vers eux pour voir Est-ce qu'il y a un bureau qui existe Comment il fonctionne Ça, c'est un effort que les travailleurs congolais ne fournissent pas Vous acceptez n'importe qui au niveau de vos entreprises Et au finish, il s'avère qu'ils n'ont pas la compétence Ils n'ont pas l'expertise requise pour défendre vos droits Et comment madame reconnaître un bon syndicat ? C'est tel que je vous ai dit Dis-moi qui tu es, qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es Quand une organisation syndicat se présente chez vous La moindre des choses, c'est aller demander où se trouvent les sièges Le syndicat, c'est une école de démocratie par excellence Il y a des organes qui vous montrent réellement que ce syndicat est démocrate Alors, est-ce que ce syndicat qui est venu chez vous tient ces congrès ? Est-ce que les sièges suffisent pour dire que c'est un bon syndicat ? Dès que vous arrivez au siège, vous n'allez pas regarder seulement les sièges et vous rentrez Vous allez vous entretenir avec les gens que vous trouvez là-bas Vous demandez le statut, vous êtes intellectuel, prenez connaissance du statut Que disent les statuts ? Posez les questions, comment est-ce que vous fonctionnez ? Comment est-ce que vous organisez vos assemblées générales ? Comment est-ce que vos conseils annuels sont organisés ? Tout ça, posez des questions ! Ce n'est qu'après avoir échangé et posé des questions, vous aurez des réponses Vous avez la jugeote ! La critique historique que nous avons étudiée à l'université ne s'était pas limitée là-bas Donc vous êtes intellectuel, vous pouvez sur base des acquis, sur base des réalisations, sur base des témoignages aussi Que vous aurez auprès de vos autres amis, où le syndicat est déjà implanté avant vous, vous aurez des réponses Mais, curieusement, ce n'est pas l'exercice que les travailleurs congolais font Dans la majorité, les travailleurs congolais sont contentes d'un polo, d'un bagne, d'une bière Et les choses s'arrêtent là-bas Comment conscientiser les employés congolais et l'employeur pour commencer à choisir les bons syndicats pour accompagner l'entreprise ? C'est ce que j'ai dit, la sensibilisation nous le faisons au quotidien Mais il revient à vous qui prenez l'engagement Parce que quand vous allez participer au vote, c'est l'engagement que vous prenez Prenez quand même le temps de voir et de dire, là où je vais, est-ce que c'est ça ? Parce que moi, je peux venir, je vends du vent Il y a des organisations syndicales où on trouve que c'est une seule personne Donc, il se réveille comme ça le bon matin Bon, il se dit, bon, je sais aussi parler, je peux me défendre et tout Bon, j'ai créé mon syndicat Et il vous dit, oui, il vous dit que c'est mon syndicat Mais écoutez, le syndicat n'appartient à personne Le syndicat appartient aux travailleurs Donc, celui-là, quand il vient, il vous dit que c'est mon syndicat Donc, il n'est même pas rédévable Il n'est même pas rédévable Donc, il n'y a pas d'élections qui s'organisent Pour l'équipe qui dirige Il n'y a rien du tout Et vous allez trouver, il y a sa femme, ses enfants Il ne rend les compte à personne Madame Eze, tout au début de notre émission, on l'a dit Qu'on va parler du genre et du syndicat Le terme genre, et aujourd'hui, c'est également une tarte Qui ne se laisse pas digérer trop bien Une explication plausible de votre part pourra peut-être Ou pourrait expliciter et pourrait ramener beaucoup d'autres personnes A comprendre ces termes-là, genre Parce qu'on en parle beaucoup, émancipation, genre, parité Il y a beaucoup de termes qui tournent autour du genre Merci beaucoup, monsieur le journaliste, de la question Les concepts du genre, d'abord d'une manière générale Nous l'avons étudié à l'école Il y a les genres masculins, il y a les genres féminins Ça, c'est d'une manière générale Mais les genres, c'est aussi un outil Un outil de développement Un outil qui permet de déceler les inégalités Donc quand on parle du genre, on cherche à voir Est-ce que dans une structure, les femmes et les hommes Sont-elles représentées à part égales ? Mais non, pas seulement les hommes et les femmes Mais aussi les jeunes Parce que des structures sans jeunesse Ce sont des structures qui ne seront pas pérennes Donc déjà qu'on est là, on doit penser à ce que les femmes soient représentées On doit penser à ce que les jeunes soient représentées Pour que nos structures demeurent Alors, les syndicats, comme dans tout autre domaine de la vie Les syndicats surtout, ils ont tenté de rester un monde masculin Un monde masculin où la femme n'ose pas Et ça, c'est à des niveaux Il y a au niveau des structures même de syndicats Et il y a au niveau des entreprises Parce que les syndicats, il y a au niveau des entreprises Nous avons les délégués qui représentent les travailleurs au quotidien Et nous avons les permanents syndicaux Qui viennent encadrer les délégués Pour leur permettre de bien faire leur travail Parce que nous disons, quand on n'est pas formés Un syndicaliste qui n'est pas formé C'est un bon barretard du monde Alors, vous allez voir qu'on trouve beaucoup de femmes Dans les syndicats comme militantes Mais pas au poste de prise de décision Pourquoi ? Il n'y a pas d'intérêt au... Et ça, ça, c'est... Il y a des choses Il y a des huisses et coutumes qui baisent sur les femmes On dit... Et ça, ce sont des stéréotypes que la femme elle-même intériorise Et qu'elle multiplie dans la société Mais nous disons... Elle est travailleur à part entière En tant que travailleur, elle a ses droits Elle a ses devoirs Donc, on est mieux défendu que par soi-même C'est ainsi que nous faisons des sensibilisations Pour que la femme ne reste pas en arrière-plan Mais qu'elle soit actrice Je prendrai l'exemple de mon syndicat Parce que c'est l'exemple que je connais le mien Que je maîtrise La Confédération syndicale du Congo a vu les jours en 1991 Ce n'est que trois ans après Donc, en 1994 Qu'on a senti qu'il y avait besoin Une nécessité d'apporter des solutions spécifiques Aux problèmes des femmes Parce qu'il y en avait nombreuses Mais on ne pouvait pas apporter des solutions Aux problèmes spécifiques des femmes Quels sont les problèmes spécifiques des femmes ? Les problèmes spécifiques des femmes C'est peut-être la maternité La femme est une travailleuse Ayant des responsabilités familiales Son enfant peut être malade Son mari peut être malade Mais c'est la maman qui restera avec l'enfant en hôpital Pendant ces temps-là Sur son lien de travail Comment on la traite ? C'est quel traitement qu'on réserve ? La loi dit que quand une femme accouche Elle a 14 jours, 14 semaines de repos Ça c'est le minimum Mais il y a possibilité d'aller au-delà Mais qui peut porter ça ? Qui peut parler de cette question-là ? Si la femme elle-même qui souffre de cette situation dans sa chair n'en parle pas ? Est-ce qu'elle en est consciente la femme qui travaille ? Effectivement elle en est consciente parce que la chose évolue maintenant Déjà vous allez constater que dans le monde du travail de plus en plus il y a plus de femmes Et vous allez constater que les femmes prennent conscience Parce qu'aujourd'hui vous trouvez des femmes présidentes des délégations syndicales C'est quelque chose qui n'existait pas avant Elle avait toujours peur Elle avait peur de se positionner Elle pour avoir une décision Elle va d'abord consulter son mari Ce qui n'est pas mal Mais les choses ont évolué Même dans notre code du travail Jadis on parlait de l'autorisation maritale Pour une femme de contracter Mais cette autorisation-là n'existait pas Donc les choses évoluent Même au niveau international Il y a des conventions qui permettent à la femme de se sentir à l'aise On parle d'égalité de rémunération On parle d'égalité de chance Donc c'est maintenant à la femme de se dire Je suis compétente, je peux Et on peut assumer des postes de responsabilité Et Madame Eziatoum, pensez-vous que les syndicats défendent les intérêts des femmes et leurs actions sur le terrain ? Bien sûr Madame, je vous ai parlé tantôt des statuts qui sont en train de changer Je vous ai parlé tantôt des congés de maternité Où j'ai dit que la loi accordait des minima Mais il y a ici, à Kinshasa ici, des entreprises avec qui nous avons travaillé Pour améliorer cette situation Et qui vont jusqu'à 6 mois des congés de maternité Vous travaillez aussi avec la radio télévision nationale congolaise ? Effectivement, avec la radio télévision nationale Nous avons eu à participer à la commission paritaire Avec le défunt DG qui nous a quitté Et nous avons eu à arracher Parce qu'à la RTNC, les travailleuses n'avaient pas droit Que leur enfant ou leur mari soient pris en charge par la RTNC Et au cours de cette réunion paritaire, nous en avons discuté en long et à large Les partenaires nous ont compris Et cela a été accordé Que la femme qui travaille à la RTNC, son mari quand il tombe malade Ou ses enfants, la RTNC les prennent en charge Là c'est une très bonne chose Ça m'a même valu le surnom de Madame Tiroir Parce que quand le DG me voyait, il me parlait de Tiroir Aujourd'hui, nous sommes à 4ème Tiroir Parce que je le dis, c'est pas juste C'est pas juste qu'une femme qui travaille à la clinique ici à la RTNC Il soigne les enfants de ses collègues Mais quand elle, son enfant tombe malade ou son mari Elle n'a peut-être pas de sous Mais on ne peut pas la soigner Cette femme, c'est avec quelle morale qu'elle va travailler ? Mais quand il s'agit d'un homme, on ne regarde même pas C'est l'enfant des quatrièmes tiroirs La question qui se présente, c'est mon enfant Et c'est acté, on s'exécute Ça c'est une injustice Parce que le législateur, quand il définit les travailleurs Dans les codes des familles, dans l'article 7 Il parle des travailleurs d'une manière globale Des travailleurs au plus réel C'est-à-dire hommes et femmes qui comprennent Donc c'est le droit qui doit s'appliquer à tout le monde Il s'agit d'une réception Effectivement, il existe encore des injustices dans les entreprises Et vous allez remarquer qu'il y a une femme qui a commencé son travail comme célibataire Elle se marie, mais elle ne change pas son statut Parce que quand elle change le statut, elle perd les avantages Parce qu'on n'accorde pas à la femme mariée des loyers On n'accorde pas à la femme mariée des allocations familiales Donc ce sont des luttes, ce sont des injustices Il faut que la femme elle-même s'implique Quand elle n'est pas sur la table Pourquoi la femme ne s'implique pas à toutes ces choses ? C'est ce que j'ai dit Il y a des stéréotypes qui pèsent sur elle Elle pense à tort et à travers C'est-à-dire qu'elle ne peut pas se tenir devant les gens et parler Elle pensait qu'elle ne peut pas donner sa position Et que la société adhère à cette position Mais aujourd'hui, ça a changé Les choses commencent à changer Même à la RTNC Aujourd'hui, vous avez une dame, présidente de la délégation syndicale Au niveau de la DSAC Ce sont des choses qui n'existaient pas Aujourd'hui, les femmes sont en train d'évoluer Mais nous disons dans tout ça Qu'est-ce qu'on parle des gens ? Qu'on parle de la parité L'élément moderne, le dénominateur en commun C'est la compétence C'est la compétitivité Madame Ezertoumo Est-ce que vous vous organisez des conférences Pour faire appel à toutes ces femmes Pour comprendre réellement C'est quoi l'importance du syndicat ? Et quels sont les droits que la femme a Par rapport à son travail Par rapport à ce qu'elle fait ? Effectivement, la sensibilisation Nous, c'est du jour au la C'est notre travail de tous les jours Nous faisons la sensibilisation Mais la sensibilisation ne suffit pas Parce qu'on n'ira pas de sensibilisation en sensibilisation Il faut que la personne qui est sensibilisée Réagisse Elle doit dire Bon, on m'a dit ceci, on m'a dit cela Je peux apprendre C'est comme ça que je t'ai dit qu'aujourd'hui Nous, dans notre stratégie On a compris que la femme Le syndicat n'était pas vraiment son domaine Donc, elle s'exclue un peu en ce qui concerne les syndicats C'est non seulement au syndicat, mais il y a aussi Partout dans les strades supérieures des organisations La femme est effacée Je parle du syndicat parce que c'est un milieu que je maîtrise C'est un milieu, je vous ai dit mon débit Comment j'ai commencé, j'ai évolué C'est un cadre que je maîtrise le mieux Donc, nous, au niveau de la Confédération Syndicale du Congo Nous avons y amené des études Comment faire pour amener un peu la femme Que ce soit au niveau des entreprises Que ce soit au niveau des centrales syndicales A participer à la prise des décisions Parce qu'en fait, c'est sur la table des négociations Que les choses se disent C'est sur la table des négociations Que les conventions collectives sont révisées Et c'est là qu'il faut introduire des avantages Par rapport aux femmes Mais si les femmes ne sont pas là Je vous ai parlé tantôt de la maternité Il n'y a que la femme qui vit De cette question de la maternité Qui peut comprendre Qui peut savoir Comment elle traverse cette période Mais l'homme dira J'ai mis la maladité Il ne dit pas ça Mais maintenant, s'il n'y a pas de femmes Sur la table des négociations Qui défendent Qui défendent Pour dire que voilà C'est une période Difficile Et tout et tout Il n'y aura personne Madame, il y a certains qui disent Que les femmes qui sont dans des postes de décision Qui représentent d'autres femmes dans des syndicats Elles sont là toujours pour leur propre intérêt Ou quel est le rapport Les femmes qui sont déjà à la vanguard Dans des syndicats Pour les autres femmes Qui sont employées simples Ou agents simples J'ai parlé tantôt de notre expérience A la confédération syndicale du Congo Nous, nous avons compris Que ce n'est pas facile aussi Une femme qui est habituée à entendre Et nous, nous avons dit Que ce n'est pas facile Que ce n'est pas facile Alors, à notre niveau Nous avons instruit un système de comité des femmes Dans les entreprises Donner aux femmes un cercle restreint Où elles peuvent s'exercer A parler A briser un peu les plafonds de verre Et nous organisons des formations Des conférences Des échanges d'expériences Qui permettent aux femmes de voir Que effectivement Si telle femme a pu faire ça Moi aussi j'ai des compétences Je paie aussi Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit Les choses sont en train de changer Je suis secrétaire générale aujourd'hui Je n'ai pas commencé secrétaire générale J'ai commencé quelque part Je me suis forgée J'ai appris J'ai été formée J'en profite également Pour conseiller des jeunes qui sont là De ne jamais négliger les faibles commencements Vous devez vous battre Pour être les femmes qu'on cherche Mais pas les femmes qui cherchent Parce que les femmes qui cherchent Il y en a beaucoup La différence entre les femmes qui cherchent et qu'on cherche C'est quoi ? Une femme qu'on cherche C'est cette femme-là qui est compétente Cette femme qui peut Mais la femme qu'on cherche Ce sont des femmes alibis Parce qu'on dit Bon, on a besoin des femmes Il faut des femmes On prend juste des femmes Juste pour colorer Comme des étiquettes Juste pour embellir la table Mais en réalité On ne sent pas sa participation en tant que femme Mais malheureusement C'est ce qui s'est fait C'est ce qui s'est fait Et nous dénonçons Parce que les compétences Les femmes compétentes Il y en a Nous voulons les femmes Oui Mais nous voulons des femmes Qui parlent au nom des femmes Les femmes Les femmes À qui ? Les femmes vont se retrouver On ne prend pas une femme Juste parce que Bon il fallait une femme On a pris n'importe quelle femme Là nous disons non Il fallait pas Applaudissez pour madame Eziatoum Parce qu'on n'avait pas reçu une femme Qu'on avait besoin de toutes femmes Non nous on a choisi Eziatoum Pensez-vous que madame Vous êtes syndicaliste Pensez-vous que les organisations Les entreprises Doivent nécessairement avoir Les syndicats Ou quel serait À quoi À quoi serait l'apport Du syndicat Dans une entreprise Dans une structure Une organisation Merci beaucoup Il y a la législation congolaise Qui dit qu'une entreprise Qui a déjà Dix personnes Doit avoir Un représentant Un représentant de personnel A partir de 20 personnes Vous avez trois représentants Ainsi de suite Donc ça c'est la loi Il faut impérativement Mais il arrive Il y a des entreprises Qui s'arrangent A faire une représentation Au niveau de l'entreprise Mais qui ne traduisent Réellement pas Les aspirations Des travailleurs Les syndicats C'est Le porte-parole Des travailleurs Ils présentent Les désidératas Des travailleurs Mais attention Le syndicat n'est pas là Pour détruire l'entreprise Parce qu'aujourd'hui Nous parlons Des syndicats de développement Des syndicalisme Et de participation Ils protègent L'outil de travail Qui est l'entreprise Pour que le travail Perdure Donc moi En tant que syndicaliste Je ne peux pas Venir faire la démagogie Les agents qui me disent Madame Allez-y là-bas Nous voulons qu'aujourd'hui Que le wissier touche 5 000 dollars Et moi Je dis Oui Nous allons faire ça Je vais chez l'employeur Employeur Payé 5 000 Madame Je ne peux pas Payer 5 000 Si j'ose payer 5 000 Je paye 5 000 Aujourd'hui Et c'est fini Moi je ferme les portes En tant que bon syndicaliste Je ne vais pas les conseillers Fermer la porte Parce que s'ils ferment la porte Vous votre emploi Ne va plus exister Donc à travers ce que nous appelons L'éducation ouvrière Nous conscientisons également Les travailleurs Parce que les travailleurs N'ont pas que des droits Ils ont des obligations Aussi envers Envers l'employeur Mais souvent On oublie que nous avons Des obligations On oublie même Qu'il y a un règlement Au niveau de l'entreprise Qui régit Les travails Tout ça On oublie Alors tu vas à l'encontre Du règlement Que tu es censé connaître Car il n'est censé ignorer La loi On t'est puni Tu dis On ne m'aime pas Mais au niveau de l'entreprise Également Il y a Les syndicats existent Pour la paix sociale Parce que chacun Ne peut pas aller négocier individuellement Ou si chacun Pouvez aller négocier individuellement Cela dépend des humeurs Et des attitudes De l'employeur Bon il fait allégé Ce celui-là Il fait grâce à celui-là L'autre sa tête Ne le plaît pas C'est comme ça Que les travailleurs Se regroupent Au sein du syndicat Ce sont les représentants Qui vont voir l'employeur Qui discutent Avec l'employeur Et vous vous défendez Les employés Sans distinction Il n'y a pas de catégorie Ou si un travailleur Vient chez vous Avec ces problèmes Vous vous défendez Sans distinction Sans discrimination sociale Merci beaucoup de la question Le syndicat a ses principes De fonctionnement Le syndicat défend ses affiliés Donc un travailleur est libre Parce que l'adhésion au syndicat Est libre et volontaire Le travailleur paie Ou ne pas s'adhérer Le travailleur paie s'adhérer aujourd'hui Donc vous vous défendez Quels sont les travailleurs Qui sont affiliés Comme je l'ai dit Ce sont les travailleurs Qui donnent les moyens Au syndicat Pourquoi ? Parce que les travailleurs Savent que l'employeur a des moyens Donc ils n'ont pas des moyens Ils cotisent Ils cotisent Pour leurs syndicats Pour que leurs syndicats Aient des moyens De sa politique Pour résister A la corruption De l'employeur Alors Les travailleurs cotisent Ce sont ceux-là Qui sont affiliés Quand il y a un problème Par rapport à notre affilié Nous nous présentons Et nous défendons Parce que ces travailleurs Là c'est mon chef C'est lui qui me paye Au cas où il n'est pas affilié Au cas où il n'est pas affilié Moi je ne fais pas La loi ne m'autorise pas A aller défendre Quelqu'un qui n'est pas affilié Donc ce qu'on peut faire Parce que c'est une chose Que les travailleurs Ne savent pas Voilà Il faut s'affilier Être membre Dans une organisation syndicale Vous payez régulièrement Vos cotisations Et En cas de problème Votre organisation Ça vous assiste Même au niveau De l'inspection De travail Que ce soit au niveau Des tribunaux De travail Madame Eze Avec toute évidence Les syndicats Peut-il Vraiment améliorer L'équipement Dans le monde du travail ? Effectivement Les syndicats Participe Participe A la tripartite Donc dans les organisations Des Nations Unies La seule branche Qui consacre la tripartite C'est les syndicats Là où il y a Les dialogues sociaux Parce que nous Les dialogues sociaux C'est vraiment notre domaine De prédilection Nous encourageons Les dialogues sociaux Et à travers les dialogues sociaux Parce qu'on se retrouve Les partenaires Autour d'une table On arrive à améliorer Tant soit paix Ce qui est vrai Il y a les contextes Qui en dépendent Il y a des réalités du milieu Qui en dépendent Mais nous arrivons Tant soit paix A obtenir des améliorations Pour les travailleurs Et ça c'est Autour de la table Les négociations Il y a l'organisation Internationale du travail L'OIT Notre pays Est membre de l'OIT Donc notre pays Participe Avec les Comme je vous ai dit Tantôt qu'il n'y avait Pas que les syndicats Des travailleurs Il y avait également Les syndicats Des employeurs Et ces trois Donc quand je parle De trois partenaires Il y a les Organisations professionnelles Des travailleurs L'organisation professionnelle Des employeurs Et le gouvernement Se retrouvent chaque année A la conférence internationale Du travail Et là On apporte des problèmes Qui se posent au niveau pays Et des fois On interpelle même les pays Alors nous C'est la négociation Encore Encore Et la négociation Peut-être que vous allez parler Bon il y a la grève Et tout ça La grève Nous disons La grève Oui C'est constitutionnel Mais nous nous disons Dès qu'il y a encore Une possibilité Si petite soit-elle De préconiser les dialogues Parce que la grève C'est une arme C'est pour ça Les gens vous acquisent Les syndicats Vous êtes décorrompus Bon la grève C'est parmi les méthodes De certains employés Oui Je ne suis pas contre la grève La grève Je l'ai dit C'est constitutionnel Mais la grève Pour qu'elle soit légale Doit suivre Une ligne de conduite Nous nous estimons Dans un auditoire Nous ne sommes pas seuls Nous sommes avec du gène Voilà Ce sont des jeunes filles Et parfois aujourd'hui Nous allons passer les micros A nos jeunes femmes Elles ont quelques questions A poser à notre invité Je suis Rachel Bireré Ma question est celle-ci Vous visez quelle valeur ? Dans le cas où Est-ce que vous êtes vraiment strict Dans votre structure ? Dans le cas où Il y a un employé Qui est peut-être malmené Par son autorité Êtes-vous capable De vous lever face A cette autorité ? Et ma question Ma deuxième question Quel est votre apport Pour ces femmes Qui sont à la maison maltraitées ? Quel est votre apport Pour ces femmes Qui ne travaillent pas Qui subissent des injustices ? Merci beaucoup De la question Je suis vraiment Très contente Il y a d'abord Des jeunes filles Qui participent Alors Bien sûr Que nous défendons Et quand je parle Je travaille Dans le contexte De notre pays Quand on parle Des travailleurs Il y a évidemment Les travailleurs Du secteur formel Qui sont dans les entreprises Il y a un contrat Qui est bien déterminé Avec l'employeur Il y a également Les travailleurs Du secteur informel Donc 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 Nous 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 C'est La loi En fait Comme je l'ai dit tantôt Au niveau de l'entreprise Il y a des lois qui existent L'entreprise L'entreprise est peut-être régie Par un règlement intérieur Ou Que le travailleur Est censé connaître Et respecter Il y a la législation De la législation sociale De notre pays Que nous sommes censés Connaître Et respecter Mais Il peut arriver Qu'ils puissent avoir Habit sur les travailleurs Qu'ils puissent avoir Une injustice Tout simplement Parce qu'on est femme Qu'on ne sait pas aller Dans une mission Parce qu'on est femme On ne sait pas profiter Dans telle ou telle formation Parce qu'on est jeune On dit Bon ces jeunes là Ils sont irresponsables Mais quand il s'agit De faire un travail Surtout Dans le domaine Des hentiques On dit petit Viens Fais rapidement ce travail Mais après Pour d'autres avantages On dit Tu es irresponsable Et tu nous fais pas Quand il s'agit Des injustices Quand il s'agit Des fautes Les syndicats s'élèvent Et comme je l'ai dit tantôt Nous n'avons pas d'armée Nous avons les textes Donc au syndicat Quand on dit Il est écrit Toi tu dois être aussi À mesure de dire Il est aussi écrit C'est le code de travail Notre Notre Donc c'est sur base De ça Que nous étudions C'est comme ça Vous allez distinguer Moi par exemple Je suis engagée A la confédération syndicale Du Congo Quand je quitte Chez moi La maison Je vais au siège De la CEC Mon travail C'est recevoir Les travailleurs Qui viennent Avec Les doléances Mon travail C'est faire l'étude Des différents cas Qu'on m'a présenté Mon travail C'est voir Est-ce qu'il y a eu Des cas similaires Dans le passé Comment ça a été résolu Pour voir s'il y a Des jurisprudences Qui existent Dans telle ou Dans telle autre situation Je comprends parfaitement Ta question Parce qu'il y a Des moutons noirs Dans les métiers Je l'ai dit tantôt Quand quelqu'un a créé son syndicat Il dit Avoir créé son syndicat Que voulez-vous ? Toi tu te retrouves Dans son syndicat Donc tu fais Ce que lui veut Il peut se faire corrompre Tu l'acquis Mais chez moi A la confédération syndicale du Congo Moi je peux commettre Un forfait Les affiliés Les membres Viennent Au niveau de notre siège Pour dire que nous Ne voulons plus De cette permanence Dans notre entreprise Parce qu'elle ne marche pas Selon les textes Elle ne marche pas Selon que nous nous voulons Nous la trouvons Un peu suspecte Mais quand on mène des enquêtes Les faits sont réellement établis Moi je ne viens plus Ça c'est une organisation Mais quand ce sont les individus C'est compliqué Mais là par rapport A ta deuxième question Déjà les syndicats Notre cible Ce sont les travailleurs La femme qui est à la maison Bien sûr Elle peut être travailleur De l'économie informelle Elle bénéficie aussi De notre formation Et de sa civilisation Que nous organisons Pour le travail Et de l'économie informelle Mais quand elle est à la maison Elle ne fait rien C'est difficile pour nous De l'atteindre Parce qu'elle n'est pas notre cible Et on ne sait pas aller faire De porte à porte C'est pas dans nos objectifs Madame ? Merci je suis Alice La participante A l'émission Vous avez dit que Les femmes Elles-mêmes Elles-mêmes Ont des retenues Pour travailler Dans cette coopération Et pour celles-là Qui ont cette volonté Mais qui sont repoussées Par les hommes Et quand on parle Facebook L'internet Ne nous servent pas seulement Pour les tocos C'est un outil d'apprentissage Donc nous devons A notre niveau Faire une auto-formation La formation Ne se limite pas Tu dois être à la pointe Qu'est-ce qui se dit aujourd'hui ? Il y a même des femmes Qui ne savent pas aujourd'hui Qu'une femme a été nommée Gouverneure à la Banque Centrale Ça signifie que Tu as des efforts à fournir N'attends pas Ma pessimistité Celle qui va te donner Parce que les hommes-là Ils sont là Ils cherchent Ils sont là En train de faire des recherches Ils sont là En train de communiquer Mais ce sont des choses Que nous On ne faisait pas peut-être Mais avec le temps On a compris que Oui, six mois aussi Je fais six mois aussi Et à ce moment-là Tu ne fournis plus d'efforts Parce que tout le monde Est convaincu De ta compétence De ton expertise Et quand on sent Qu'on a besoin d'une telle femme Dans tel domaine On se dit non non Celle-là C'est ça la femme qu'on cherche Mais la femme qui cherche C'est la femme qui est Comme des mortels C'est la femme qui est Comme tout le monde Elle ne fait aucun effort D'apprendre Elle est là Ignorante Elle s'est contente De son vécu quotidien Elle s'est contente Non Nous disons Le temps est rejoli C'est comme ça Je vous ai encouragé En tant que jeune Ne vous dites pas Non nous sommes jeunes Bon Non c'est maintenant là déjà Parce qu'il y a des choses A mon âge Peut-être que vous n'allez pas apprendre Mais déjà maintenant là Vous commencez à vous habituer Et c'est petit à petit Je vous ai relaté mon parcours Je n'ai pas commencé comme ça J'étais jeune comme vous Je ne suis pas restée à la maison J'ai accepté de faire les bénévolats Pendant des ans et demi Où tu n'avais même pas un transport Tu t'es débrouillée Mais j'étais née à la chose Je voulais cette chose là Je me suis accrochée Bien qu'il y avait des gens Non Je n'ai pas dit qu'il y avait des gens Je n'ai pas dit qu'il y avait des gens Je n'ai pas dit qu'il y avait des gens Parce que mon bureau à l'époque était A la route Mokali là-bas Aveni Bouma A l'époque j'habitais Bandal Je quitte Bandal Je vais là-bas Bénévolat Alors quand tu n'as pas Tu n'as pas la détermination Quand tu n'as pas des idées claires Sur ton objectif Tu laisses tomber Donc c'est juste pour dire aux filles que vous êtes Ne négligez pas les faibles commencements Mais vous avouez jamais vaincre Applaudissez Madame Moïse Atoum Vous êtes syndicaliste Mais comment organisez-vous dans le syndicat Afin que l'ascenseur ne puisse pas attirer les femmes vers le bas ? Je l'ai dit tantôt Nous avons compris qu'effectivement les femmes C'est un domaine où nous ont un peu peur Nous avons un programme d'encadrement des jeunes Au niveau de notre syndicat Nous avons un département des jeunes Nous avons un département des femmes Parce que nous avons compris que Ce sont des catégories Vulnérables si nous pouvons le dire Et ils ont des besoins spécifiques A faire porter Et des fois c'est pas facile pour eux De se retrouver dans un monde Où les hommes sont déjà habitués Ils ont déjà de l'avance Nous devons les reconnaître Ils ont déjà de l'avance Dans ces domaines là C'est pas facile Et il y a toujours les mépris Il y a toujours les gens qui vont te dénigrer Il doit y avoir des gens qui te disent Non, en tout cas Lève-toi, ça va C'est comme ça qu'il y a ces départements La spécifique des femmes Qui travaillent pour la promotion des femmes Que ça soit au niveau des entreprises Au niveau des entreprises Nous avons des comités des femmes Qui permettent aux femmes de se retrouver De parler de leurs problèmes spécifiques De faire un apprentissage Parce que la difficulté aussi Qu'on ne fait pas l'apprentissage On ne peut pas tomber comme un chevet dans la soupe Ça doit commencer quelque part C'est comme ça à travers les comités des femmes Au niveau des entreprises À travers les comités des jeunes Au niveau des entreprises Les jeunes ont des activités spécifiques Les femmes également Étant donné que l'homme n'est mobilisable Et que sous la base de ses intérêts C'est à travers ces comités-là Qu'il y a un apprentissage Elles vont apprendre Elles apprennent Les femmes apprennent maintenant à parler Elles comprennent quand même aujourd'hui les droits Elles savent qu'il y a une convention Qui existe sur la discrimination d'emploi Elles savent qu'il y a des conventions Qui existent sur l'égalité Parce que les droits Il faut les connaître Il faut les connaître les droits Pour les revendiquer Et on dit les droits s'arrachent Les droits ne se donnent pas Alors quand tu es suffisamment outillé Tu te réveilles en fait On dirait quelqu'un qui dormait Mais tu te dis waouh Donc c'est ça Tu prends l'engagement de t'élever Et tu marches Donc c'est ainsi qu'à travers le comité jeunes Nous formons les femmes Et je vous ai parlé tantôt Que maintenant là Nous enregistrons les femmes Qui sont déléguées syndicales Qui parlent au nom des autres Chose qui n'existe pas Nous avons des jeunes Qui sont déléguées syndicales Qui parlent aux autres Et même au niveau de la centrale Nous avons un programme de stage Pour les jeunes filles Les jeunes filles Qui viennent de l'université Franchement Qui subissent un stage professionnel A la Confédération Syndicat du Congo Celles qui estiment Que les syndicats Les plaies Elles restent Celles qui pensent Parce que nous au syndicat On n'a pas l'argent Celles qui pensent Qu'elles ne peuvent pas Gagner beaucoup au syndicat Elles partent Mais du moins Nous avons ces programmes-là Pour permettre Que nous ayons les femmes Nous avons les femmes Permanentes syndicales Qui participent au réunion Qui participent A la prise des décisions Qui participent Sur la table des négociations Pour faire porter Les problèmes des femmes Donc nous disons Nous nous faisons notre part Mais si la femme Elle-même ne s'élève pas Madame Eze Votre lecture sur les genres En RDC Merci beaucoup Monsieur le journaliste Là nous commençons Il y a quand même Nous reconnaissons Qu'il y a des évolutions Et là nous remercions Nous saluons Le leadership Le président de la République Son excellence Félix Tuseke de Tulumbo Parce qu'il n'a pas menti aux femmes Il a parlé d'égalité Génération égalité Et cela s'est traduit S'est concrétisé Par la nomination De madame Malangu A la tête de notre banque centrale Depuis que la banque centrale existe On n'a jamais connu une femme Et nous saluons cette initiative Nous disons Qui ne se fatigue pas Que ça continue Dans d'autres domaines Nous aimerions voir les femmes Ce ne sont pas les femmes compétentes Qui manquent en RDC Et il y en a dans tous les domaines Merci madame Eze D'avoir répondu favorablement A notre invitation Nous sommes à la fin de notre émission Votre mot de la fin Pour l'émission Qui vous a reçu aujourd'hui Les Panthéons du savoir Mon mot de la fin C'est de vous féliciter C'est de vous encourager Que cette émission continue à exister depuis longtemps Et que les genres soient les lettres motifs Qui pouvaient aider A dénicher ces talents femmes Qui sont encore cachés Donc vraiment plein succès C'est le style de votre émission J'ai aimé et j'étais très à l'aise Tout au long de cette émission Nous soulignons aussi Que vous êtes la première dame Ou la première femme A être récite Sur ce plateau du Panthéon du savoir Depuis qu'on a commencé Aujourd'hui je remarque D'ailleurs je suis le seul homme Dans ce plateau On peut applaudir pour moi Merci Merci beaucoup de l'honneur Donc que je sois la première Et non la dernière Parce que c'est pas l'intelligence Qui manque aux femmes congolaises Il y en a nombreuses Donc fouillez Cherchez Et laissez les places Passer les places Merci beaucoup Madame Ezeatoum Ça a été un plaisir De vous recevoir Sur notre plateau C'est moi qui vous remercie Les syndicats et les JAR Télé l'essentiel des CIG D'aujourd'hui Nous avons reçu pour vous Madame Ezeatoum Serrétaire générale De la Confédération Syndicale du Congo Avec elle Nous avons parlé De JAR Et du syndicat Merci aux jeunes Participants A cette émission Merci à vous Chers téléspectateurs De nous avoir suivis On se dit Au revoir Et à la prochaine Pour un nouveau numéro Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous